Alors effectivement, l'intelligence artificielle chez Société Générale, ce n'est pas nouveau, c'est un élément de notre stratégie digitale depuis un certain nombre d'années déjà, avec des premiers use cases qu'on a commencé à délivrer en 2016, dont certains même à l'échelle sur des zones comme le monitoring de la fraude au paiement par exemple. On a eu une vraie accélération déjà en 2019 liée à la maturité des technologies et donc une création de valeur beaucoup plus importante par nos cas d'usage. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle accélération avec l'émergence des IA en particulier génératives qui viennent compléter les technologies qu'on avait déjà, notamment parce qu'au-delà de la révolution technologique que ça représente, c'est une vraie révolution des usages et on est en train d'entrer dans un monde où effectivement l'IA va être vraiment sur l'ensemble des processus de la banque, des plus standards aux plus sophistiqués et on est en train de dépasser l'approche par le cas d'usage et d'aller vers une transformation beaucoup plus holistique de nos processus et de nos parcours clients à travers l'intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, tout l'enjeu de la transformation d'IA et de data d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Donc nous, pour nous pousser vers l'avant dans cette transformation, on s'est effectivement fixé un objectif de 500 millions d'euros de création de valeur issus de notre portefeuille de cas d'usage de data avancée et d'intelligence artificielle à horizon 2026 et on est en bonne voie de le réaliser puisqu'on en est à 430 millions déjà à la fin de l'année 2023. Ceci posait effectivement l'enjeu du passage à l'échelle. C'est moins un enjeu technologique qu'un enjeu de comment on intègre cette IA dans tout notre environnement corporate et nos processus existants, nos propositions de valeur existantes, notre réglementation, etc. Alors l'IA responsable, c'est effectivement un sujet intéressant parce que multiforme, l'OCDE a posé 7 principes de l'IA responsable, 9 principes même de l'IA responsable qui montrent l'étendue de ce que ça recouvre. Alors il y a des sujets que nous, en tant que banquiers, on connaît bien depuis longtemps qui concernent la supervision des modèles, la capacité à les expliquer, à gérer les biais, à protéger la donnée aussi qui sert à entraîner ces modèles. Ce sont des sujets sur lesquels, bien sûr, on continue de progresser, on adapte. Et puis il y a tout un tas d'autres sujets qui prennent leur matérialité aussi dans la magnitude de la transformation IA dans cette phase d'accélération, comme comment on opère de l'IA avec un impact positif et donc avec nos considérations d'ESG par exemple, comment aussi nous, en tant que banquiers, on accompagne notre écosystème français et européen pour pouvoir s'appuyer dans le futur sur des solutions d'IA partiellement à minima souveraine ou encore comment nous, en tant qu'employeurs responsables de plus de 100 000 personnes dans le monde, on est capable d'anticiper les impacts sur la transformation des métiers et d'accompagner nos collaborateurs dans cette transformation. Merci.